... Bonjour à tous. Certains drames s'incarnent dans des images. Ce matin, plusieurs quotidiens ont choisi la même photo pour illustrer les meurtriers orages qui ont frappé la côte d'Azur dans la nuit de samedi à dimanche. Celle d'un jeune garçon de Biote dans les Alpes-Maritimes. Ce matin, sa polaire rouge, ses bottes jaunes maculées de boue et sa silhouette traînant un tissu détrempé devant un amas de voitures font la une des journaux régionaux et nationaux. Après le déluge, c'est le temps de la douleur. Aujourd'hui en France revient sur cette terrible nuit où le ciel s'est déchaîné piégeant en quelques minutes des automobilistes. Comme cet habitant de Cannes, âgé de 82 ans, sans l'intervention courageuse de trois jeunes, il serait mort englouti dans un passage souterrain transformé, dit-il, en entonnoir de la mort. Le Figaro se penche sur les raisons d'une telle catastrophe. Le ciel n'est pas le seul à blâmer dans cette affaire, explique Soline Roy. L'homme a colonisé l'espace. L'urbanisation est telle qu'il ne peut plus y avoir d'infiltration naturelle. Rendez-vous compte, dans le plan local d'urbanisme d'Antibes, la notion de zone agricole n'existe même plus, déplore une professeure de géographie à l'université. Dans le domaine économique, certains sont eux aussi sérieusement embourbés. C'est le cas d'Air France, rappel Libération, où la direction doit présenter ce matin les mesures de son plan B avec 2900 suppressions de postes, près de 2000 chez les employés au sol, 700 chez les hôtesses et stewards et 300 chez les pilotes. Le refus de ces derniers d'augmenter leur temps de travail sans compensation financière va obliger Air France à supprimer des lignes, explique le journal, qui souligne que ces mêmes pilotes en ont marre d'être pris pour les boucs émissaires des difficultés de leur compagnie. Grosse turbulence chez Air France et moteur qui s'encrase sérieusement chez Volkswagen. Selon les échos, le constructeur allemand croule sous les procédures judiciaires, entamées ou annoncées, qui mettent en danger l'avenir du groupe. De son côté, Angela Merkel a pris la défense du Made in Germany, mais souligne le journal, la bienveillance du pouvoir politique pour cette industrie stratégique pourrait se retourner contre lui. De la bienveillance, le peuple anglais va-t-il en faire preuve à l'égard de ces rugbymans qui se sont fait éjecter du mondial. Comme le dit l'humanité, le pays hésite entre grande lessive et grand pardon, après l'élimination historique de son équipe au premier tour face à l'Australie. Parmi les raisons invoquées pour expliquer un tel fiasco, celle d'une équipe trop jeune, manquant de maturité. 24 des 31 joueurs de la Rose découvraient ainsi la Coupe du Monde. Trop de boue, de désolation et de désillusion pour un lundi, me direz-vous ? Alors, enfilons une tenue de gala, celle du PSG, vainqueur de l'OM, 2 à 1, grâce à deux pénaltys coup sur coup transformés par Zlatan, qui devient le recordman des buteurs du PSG avec 110 buts marqués. Allez, notre but à nous, c'est de passer une belle journée. A demain.